On ignorait depuis dix jours qui était cet individu assassiné à contre-coeur et dont le corps a été déchiqueté à Québec. Eh bien, nos collègues du Journal de Montréal ont obtenu son identité mardi. C'est Santiago Gaona, 26 ans d'origine colombienne, qui a connu une fin atroce le 17 septembre dernier. Les suspects l'auraient d'abord assassiné dans cette résidence de la Montérégie. Ils ont parcouru 270 km avec la dépouille où on se serait servi de l'équipement d'un émondeur pour taillader le corps de la victime. On aurait finalement mis feu aux restes humains. Comment vous réagissez au décès de Santiago Gaona? Parce que vous le connaissiez, je pense. Bien, c'est sûr que je suis un peu troublé, mais dans un sens, avec le mode de vie qu'il y avait, je suis pas surpris non plus. En après-midi, nous avons fait réagir un ex-ami de la victime qui tenait à garder l'anonymat pour sa sécurité. Il raconte que Gaona jouait avec le feu depuis quelques semaines. Ses fréquentations étaient douteuses. Pourquoi on s'en serait prêt à lui, selon vous? Ouais, quand t'es prêt à tout ton affaire pour de l'argent, bien, j'imagine que tu fais des choses qui sont pas correctes à certaines personnes qui sont pas fréquentables. Fait que, au bout de seconde, bien, tu te ramasses avec ce résultat-là. On s'est déplacé sur la rue Normandin à Laval parce que San Diego Gaona fréquentait, selon des voisins, cette maison de chambre à l'intérieur de laquelle il y aurait des consommateurs de drogue. D'ailleurs, d'autres voisins nous disent que les policiers ont été vus récemment dans le secteur, peut-être en lien, justement, avec cette enquête sur le meurtre de Contrecoeur. Saviez-vous s'il trempait dans le milieu des gangs, des suspéfiants? Il trempait un peu dans tout ce qui était Agent Facile. Santiago Gaona était aussi un auteur-interprète qui diffusait sa musique de style reggae sur diverses plateformes en ligne. Il avait immigré au Québec avec sa famille il y a quelques années. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire. On ne connaît pas le mobile du crime pour l'instant. Enfin, Sophie, un mot sur les trois suspects qui seront de retour en cours vendredi à Québec, Jean-Philippe Lamontagne, François Bouchard et Cassandra Major. La Couronne nous disait que l'enquête, elle est longue, complexe et qu'on manquait d'éléments, de preuves considérées comme essentielles avant de porter de nouvelles accusations comme meurtres. Parce que je le rappelle, pour l'instant, les trois suspects font face à un chef d'accusation, soit outrage à un cadavre. Voilà pour ces détails, Sophie. à la enjovi, on en a un beau cœur qui est un élément très好 d'alors, lauf de la transportation. C'est un état qui est un including, on a une des relationship avec l'alors d'accusation. On a enlever les deux. On a une photo. Merci.